Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la vie de Nasser El Khalaifi. Donc la vidéo, je ne vous le cache pas, a été compliquée à faire et c'est très très dur d'avoir la moindre information. Donc je vous préviens, il n'y aura pas énormément de choses, il n'y aura pas de scoop. Mais je voulais quand même parler de qui il était et de comment ça se fait qu'il en est arrivé là. Nasser El Khalaifi est donc né le 12 novembre 1973 à Doha, donc au Qatar, mais il ne vient pas comme on pourrait le penser d'une famille très riche et aisée ou même simplement de la famille royale, au contraire. Il vient plutôt d'un milieu modeste puisque son père, selon les dires de Nasser, était pêcheur de perles dans un port au Qatar. Et que je ne sais pas si vous savez quelle est la situation d'un chasseur de perles au Qatar, mais c'est plutôt pas très aisé. En 1984, il se découvre une passion pour le tennis, une passion qu'il portera à l'apogée de sa carrière au 995ème rang mondial. Donc je précise que ce n'est pas énorme. Le 995ème au classement ATP, ce n'est pas monstrueux, mais qu'il est le premier Qatari à y avoir figuré. Et donc c'est quand même assez impressionnant pour le petit émirat Calcutta pour être salué dans cette vidéo. En 1992, toujours grâce au tennis, lors de l'Open de Doha, donc au Qatar, il y fait une rencontre qui là par contre va métamorphoser sa vie puisqu'il y rencontre et il se noue très vite d'amitié avec un certain Al Thani qui deviendra plus tard l'émir du Qatar. Entre 1998 et 2000, il fait pas mal de stages sur la Côte d'Azur pour perfectionner son tennis. Il y découvre sûrement à ce moment-là un grand amour pour le Paris Saint-Germain, un club dont il portera le maillot dès 1998 et je vous mettrai la photo. Et plus tard, les gens qui l'auront fréquenté lors de cette période diront de lui que malgré tout l'argent qu'il pouvait déjà avoir, il était extrêmement humble et montrait vraiment de belles qualités de sportif. En 2003, il obtient un master en économie de l'université du Qatar et comme monsieur a le bras extrêmement long et qu'il connaît l'émir du Qatar, ou du moins le futur émir du Qatar, cela lui permet en 2005 d'accéder à la direction d'une branche d'Al Jazeera Sport qui deviendra, quelques années plus tard, Bein Sport. En 2006, donc quand il devient le chef d'Al Jazeera Sport, il s'intéresse déjà au Paris Saint-Germain pour un potentiel rachat, mais les offres ne sont pas acceptées et c'est uniquement en 2011 que l'offre va définitivement prendre et que le PSG va changer de cours. En 2011, lors du rachat du Paris Saint-Germain, eh bien Al Thani, l'émir, va placer son ami Nasser El Khalafi à la direction du club, une direction qu'il ne quittera jamais, puisque Nasser est connu pour être quelqu'un de très fidèle dans les affaires et de très dévoué à son ami. Du coup, le projet du PSG devient beaucoup plus important, ce n'est pas un Champions Project, mais ça y ressemble quand même pas mal, et le PSG va arriver lors d'une période où les clubs n'ont pas énormément de budget, avec une enveloppe contenant entre 100 et 150 millions d'euros pour y acheter énormément de joueurs et refaire toute une équipe. Et le projet du Paris Saint-Germain, malheureusement, à la première année, ne va pas se dérouler comme il l'avait prévu, puisque le PSG va se faire éliminer très vite de la Coupe d'Europe et ne va même pas remporter le championnat de France. Ensuite, de Nasser El Khalafi, on ne sait pas grand chose, on sait simplement qu'il a des enfants et qu'il est marié, mais on n'a jamais vu ni sa femme ni ses enfants et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc Nasser, en dehors de ça, est quelqu'un de connu pour être assez nerveux, assez colérique quand il le faut, comme ça a été le cas avec Serge Aurier lorsqu'il avait insulté Laurent Blanc et qu'il ne prenait pas vraiment au sérieux les excuses. Nasser lui aurait déclaré « Tu vas rester 5 heures s'il le faut, mais tu feras cette vidéo » et je pense vraiment que Nasser El Khalafi aurait été capable de le faire rester plus de 5 heures assis jusqu'à obtenir des excuses convenables. En 2017, il se prend la tête avec Athènes Ben Arfa, qui était son petit protégé. Athènes qui aurait fait une remarque un petit peu déplacée devant l'émir et devant Nasser. Donc Nasser, par vengeance, s'est promis de ne plus jamais le refaire jouer et on a vu ce que ça a donné, puisque Ben Arfa a passé quasiment 18 mois dans la réserve. Mais à côté de ça, Nasser est aussi capable d'être extrêmement généreux, comme lorsque M. Kayabzo, le président de la Sainte-Etienne, s'était rendu à Doha sans même l'avertir, sans même avertir Nasser, et qu'à son arrivée, on lui a appris que la chambre était déjà réservée au nom de Nasser El Khalafi et qu'il lui avait réservé la plus belle suite de l'hôtel, alors que Nasser n'était pas du tout au courant et qu'il n'avait vraiment pas vraiment d'intérêt à le faire. Donc Nasser est capable d'être très généreux. En 2017, une famille d'Argentine est bloquée au Qatar, elle ne peut pas rentrer puisque les relations entre le Qatar et les Émirats avaient été totalement interrompues et il a décidé de prendre à sa charge le rapatriement de cette famille, alors qu'en toute honnêteté, la famille en question n'était pas connue et qu'il ne l'a pas fait du tout pour que l'on parle de lui. Louis-Nicolas dira d'ailleurs de Nasser El Khalafi qu'il est son pote et qu'il fut le premier président d'un club à le féliciter lorsque Montpellier a été champion de France. Donc Nasser, malgré la déception évidente qu'il devait avoir, n'a pas oublié les bonnes manières et a même félicité, du coup, comme je vous l'ai dit, Montpellier pour son titre en 2012. Bon, et bien en dehors de ça, je vous avoue que c'est très dur de trouver des informations sur Nasser parce que Nasser est quelqu'un de très secret, de très mystérieux et qui ne révèle rien à la presse. Donc j'aurais aimé vraiment vous parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'anecdotes sur lui, de beaucoup de choses qui font partie de sa vie un petit peu privée, mais je ne peux pas le faire du tout. Donc j'espère que la vidéo, malgré tout, vous aura plu et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao !